Musique Notre sixième et dernier arrêt concerne la commune d'Orsine, composée de plusieurs bourgs et villages. C'est une commune de moyenne montagne située dans la chaîne des puits, avec des enjeux spécifiques et un cadre paysager à préserver. Dotée d'une forte attractivité résidentielle, avec un centre-bourg qui concentre la plupart des équipements, services et commerces, son territoire communal, et par ailleurs marqué par la forte présence de l'activité agricole. Le site soulève de nombreux enjeux, tels que la préservation et la valorisation des vues paysagères, en lien avec le plan de gestion UNESCO, chaîne des puits Faille de Limagne. La commune est située dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui a lancé une démarche de plan de paysage, avec le conseil départemental du Puy de Dôme, les communes et les acteurs du territoire. Orsine se caractérise également par la présence d'espaces agricoles cultivés entre les villages, qui constituent de véritables coupures d'urbanisation. Le modèle de développement pavillonnaire est à questionner au regard des besoins des futurs habitants. Peut-on développer des formes urbaines plus denses, ou serait-il plus intéressant de requalifier certains quartiers d'habitat individuels ? Le PLU permet également d'identifier et de protéger le patrimoine végétal, boisement, haies, arbres isolés, et le patrimoine architectural est bâti. Ces éléments peuvent par exemple être identifiés sur le plan de zonage du PLU. Quels sont, selon vous, les éléments de patrimoine à protéger dans le futur PLU ? Le 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 PLU ?